Le singe qui montre la lanterne magique Messieurs les beaux esprits, dont la prose et les vers sont d'un style pompeux et toujours admirable, mais que l'on n'entend point, écoutez cette femme, et tâchez de devenir claire. Un homme qui montrait la lanterne magique avait un singe dont les tours attiraient chez lui grands compagnes. Jaco, c'était son nom, sur la corde élastique dansait et voltigeait tout mieux, puis il faisait le saut périlleux, et puis sur un cordon, sans que rien le soutienne, de corps droit, fixe, d'aplomb. Notre Jaco fait tout du long, l'exercice à l'appréciel. Un jour qu'au cabaret, son maître était resté, c'était, je pense, un jour de fête. Notre singe en liberté veut faire un coup de sa tête. Il s'en va rassembler les divers animaux qu'il peut rencontrer dans la ville. Chien, chat, poulet, dindos, pourceaux arrivent bientôt à la file. « Entrez, entrez, messieurs ! » criait notre Jaco. « C'est ici, c'est ici qu'un spectacle nouveau vous charmera gratis. » « Oui, messieurs, à la porte on ne prend un point d'argent. Je fais tout pour l'honneur. » À ces mots, chaque spectateur va se placer et l'on apporte la lanterne magique. On ferme les volets et, par un discours fait exprès, Jaco prépare l'auditoire. « Ce morceau vraiment foratoire, fait boy ! » Mais on applaudit. Content de son succès, notre singe saisit un verre peint qu'il met dans sa lantenne. « Il sait comment on le gouverne, écrit en le poussant. » « Est-il rien de pareil ? » « Messieurs, vous voyez le soleil, ses rayons et toute sa gloire. » « Voici présentement la lune et puis l'histoire d'Adam, d'Ève et des animaux. » « Voyez, messieurs, comme ils sont beaux. Voyez la naissance du monde. Voyez ! » Les spectateurs, dans une nuit profonde, écarquillaient leurs yeux. Ils ne pouvaient rien voir. L'appartement, le mur, tout était moi. « Ma foi, disait un chat, de toutes les merveilles dont il étourdit nos oreilles. » « Le fait est que je ne vois rien. » « Nus-moi non plus, disait un chien. » « Moi, disait un indon, je veux bien quelque chose. » « Mais je ne sais pour quelle couche, je ne distingue pas très bien. » Pendant tous ses discours, le Cicéron moderne parlait éloquement et ne se lassait point. Il n'avait payé qu'un point, c'était d'éclairer sa lenteur.